Bonjour à tous, bienvenue pour la question du dimanche. Alors, comme chaque dimanche, j'ai avec moi mon petit pochon et je vais tirer donc une question qui est en rapport avec les jeux d'oracle et de tarot. Alors... Quel est ton tarot préféré ? Jusqu'à trois jeux. Hop, je vous montre la petite question. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller vous chercher les jeux et je reviens dans deux minutes. Voilà, donc ça a été beaucoup moins difficile que pour les oracles. Peut-être parce qu'en fait, j'ai moins de tarot que d'oracle finalement. Je n'en étais pas rendue compte avant cette question. Excusez-moi, il y a un chat en faisant du cat-sitting. Je ne suis pas encore passée du côté obscur de la force et je n'ai pas encore de chat. Par contre, cette jolie petite millette aime bien se frotter au pied de l'appareil photo. Donc voilà, je suis désolée s'il y a des petits moments où ça bouge. Alors, je n'ai même pas réfléchi pour le tout premier jeu. C'est une évidence pour moi, vous le savez maintenant, parce que vous n'arrêtez pas de m'entendre parler. Il s'agit du Well No Taro. Ce jeu, il a un univers propre à lui. Il a un côté très incarné. Oui, il a un côté très incarné comme ça qui fait vraiment écho en moi. Bon, il est très très beau. Alors ça, j'avoue que c'est quelque chose aussi qui n'est pas négligeable. La qualité du jeu fait beaucoup aussi au niveau de la connexion que je peux avoir avec. Le Why Don't Know, quand on l'a offert. En plus, il a une particularité que c'est en fait le premier tarot que l'on m'a offert. Et donc, le jeu est assez jeune. Donc, vous voyez, ça fait peu de temps. Enfin, ça fait peu de temps comparé à des jeux que j'ai depuis 15 ans. Le Why Don't Know, ça fait 3 ans, je crois, que je l'ai. C'est mon cher et tendre qui me l'a offert. Et comme je vous le disais, je ne sais plus dans quelle vidéo, le fait aussi qu'on ait des jeux qui nous soient offerts par des personnes qui nous sont chères, eh bien, le jeu a un petit plus encore. Alors, voilà, donc, c'était pas un jeu qui était une surprise, mais c'était un jeu qui, quand je l'ai ouvert, quand je l'ai découvert au niveau de la qualité des cartes, a été une surprise, parce que je ne connaissais pas cette qualité de carton comme ça. Donc, voilà. Le Why Don't Know. Je le trouve magnifique. Il est très peu coloré et en même temps, justement, toutes ses petites touches. Il a quelque chose de plus, ce jeu. C'est difficile à expliquer. Et puis, ça dépend aussi du ressenti de chaque personne. Mais vraiment, il a... Moi, il me correspond tout à fait. Je fais énormément de tirages. Enfin, je fais beaucoup de tirages avec lui. Je vous ferai une review sur ce jeu. Je crois que je n'en ai pas fait. Ce qui est un petit peu dommage, étant donné que c'est mon jeu préféré. Le deuxième jeu que j'ai choisi ne va pas vous étonner non plus. Il s'agit du Tarot Moucha que j'ai reçu dans l'année, avec lequel je fais mes consultations, d'ailleurs. Qui est un jeu qui est un clone du Rider Waite que j'aime énormément. D'ailleurs, il est toujours sorti. Je ne l'ai pas dans ma boîte. Je l'ai dans un petit pochon sur mon bureau. Il est toujours sorti. Et c'est un très beau jeu. Je vous ai fait une review dessus. Et j'ai fait aussi une étude comparée de cartes avec le Rider Waite pour certaines cartes. Donc, voilà. Alors, pareil, au niveau de la qualité, c'est un jeu qui est de très bonne qualité. Édité chez Oscar Abeo, mais qui est d'une qualité supérieure, en fait. J'adore la douceur qui se dégage de ce jeu. Les illustrations comme ça de l'univers de Moucha. C'est très, très... C'est très, très beau. Ça donne vraiment une délicatesse au Rider Waite classique. Je l'aime beaucoup. Je sais qu'il vous plaît beaucoup. Il faut aussi en consultation. Donc, c'est pas mal. Et c'est un jeu qui est neutre. Donc, justement, on peut l'utiliser pour n'importe quelle personne, finalement. Il y a des jeux, comme avec le Wild Unknown, qui ne passeraient peut-être pas avec tout le monde. Il y a des cartes qui sont assez dures. Donc, c'est pas forcément un jeu que j'utiliserais pour les autres. D'ailleurs, je ne l'ai jamais utilisé pour les autres. Je ne l'ai utilisé que pour moi. Que pour moi et une fois ou deux pour ma soeur, mais c'est tout. Et voilà. Et en n'utilisant que les majeurs, d'ailleurs. Donc, voilà pour le Moucha. Pour le troisième jeu, écoutez, j'ai hésité. Il y a un jeu que j'aime énormément qui est sur ma table de cheveux non-stop. D'ailleurs, je n'ai pas pu aller vous le chercher parce que ma fille est en train de faire la sieste en ce moment. Donc, pour ne pas la réveiller, j'ai juste pris le coffret puisque, vous savez, je sors les jeux des coffrets comme je suis très flémarde et que quand un jeu est dans son coffret, je ne l'utilise pas. Il faut qu'il soit à portée de main. Vraiment, c'est incroyable. Donc, voilà. Je vous ai juste apporté le coffret du tarot de la forêt enchantée. C'est un jeu qui, au niveau de la qualité, est absolument... Eh oui ! Il n'est vraiment pas terrible. Sue, d'ailleurs, a plastifié le sien et je pense que je vais suivre son exemple et faire exactement la même chose. C'est un jeu... C'est le premier jeu que j'ai découpé, d'ailleurs, au niveau des bordures et j'ai bien aimé aussi. Enfin, c'était sympa. Ça a été une forme... une façon de m'approprier ce jeu. Donc, voilà. Au niveau des interprétations du jeu, elles diffèrent beaucoup des interprétations traditionnelles. Ce qui, au début, m'a surpris. Et en même temps, ça m'a... J'ai beaucoup aimé parce que ça m'a donné, en fait, une nouvelle vision aussi des jeux. Donc, ça a été une étude... C'est une étude constante. Ce jeu, vraiment, je l'ai à côté de moi, sur ma table de nuit pour, de temps en temps, tirer une carte le soir, justement, et réfléchir sur une des cartes. J'ai beaucoup aimé certaines interprétations qui rejoignent celles des interprétations classiques du Rider Waite et pourtant qui diffèrent complètement sur certains points ou qui montrent un nouvel aspect, qui mettent à jour un nouvel aspect de la carte. Donc, voilà. Je vous dis que j'ai hésité parce que, bon, parce que trois jeux, trois jeux, c'était pas facile. Les deux premiers étaient une évidence. Le troisième, celui-ci aussi, fait partie de mes préférés, ça c'est sûr. Et je pense qu'il y en a un qui va rentrer dans mon top... dans mon top five, on va dire. Je viens de vous poster une review sur ce jeu. il s'agit du Paulina Tarot. Paulina Tarot, c'est un jeu vraiment que je trouve très, très sympa. J'ai eu exactement la même connexion quand je l'ai pris en main qu'avec le Wild Noir. C'est-à-dire cette envie de le brasser, cette envie de le toucher, cette connexion, vous voyez, qui se fait naturellement d'un jeu qu'on a envie d'utiliser. Alors, pour l'instant, je résiste puisque Halloween, donc, c'est aujourd'hui. non, c'est demain, pardon. C'est demain, mais comme on est dimanche et que je vais faire une soirée, un goûter soirée anniversaire Halloween, avec mes amis, ce soir, je vais faire le premier tirage avec ce jeu. Voilà. Donc, à voir comment ça va passer au niveau de ce jeu. Je voulais absolument l'utiliser pour Halloween, pour mon premier test avec lui. ma première connexion avec lui puisqu'en plus, Halloween, c'est une fête que j'aime énormément, une fête celte qui me parle au niveau de mes racines, au niveau de... pas des études que j'ai pu faire, mais au niveau des... des mythologies qui m'attirent énormément. voilà. Il y a le côté ancestral, le côté racines aussi qui revient puisque j'ai des racines celtes entre autres parce que si on va chercher, si on va creuser, on a des racines, tous, on a des racines d'un petit peu partout. Donc, on choisit bien celle qu'on veut. Mais en l'occurrence, des deux côtés de ma famille, j'ai des racines bretonnes et de l'autre côté, irlandaise. Donc, bon, voilà. c'est vrai que ça me parle beaucoup. Les mythes celtes me parlent beaucoup. Donc, c'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'ai choisi le tarot de la forêt enchantée. C'est peut-être pour ça aussi qu'il me parle autant. Voilà. Et puis, le tarot moucha peut-être pour mon côté un petit peu plus rêveur parce que je suis une grande rêveuse donc il nourrit peut-être ce côté-là en moi et les autres nourrissent la part de moi plus attaché à une mythologie en particulier. Le paul de la tarot comme je vous le disais c'est un tarot qui me fait penser au sous-bois avec toutes les petites créatures féeriques. Donc là, on retrouve justement mon petit côté mon côté rêveur et en même temps il a des couleurs qui sont très dans les tons de marron dans les tons dans les tons assez sombres un peu comme le wild and no du coup. Et ça, ça me fait penser justement à ce côté un petit peu incarné donc il rejoint un petit peu ces deux choses que j'aime beaucoup. Voilà. Donc voilà, je vous en dirai plus quand j'aurai fait mon premier tirage avec et puis pour rester donc dans le top 3 donc le wild and no le tarot moucha le wild and no le tarot moucha et le tarot de la forêt enchantée. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche un super Halloween un super salvein et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada